Le Gant d'Affinité est un petit jeu de cartes asymétrique basé sur le principe de Love Letter. Les joueurs s'affrontent pour le destin du monde en posant des cartes devant eux. Le Gant d'Affinité nous transporte dans l'univers de Marvel et nous propose de revivre le combat épique des Avengers contre Thanos. Dans ce jeu asymétrique, l'un des joueurs incarne Thanos et les autres les Avengers. Le but des héros est simple, éliminer Thanos en amenant ses points de vie à zéro. Le but de Thanos est tout aussi simple, éliminer les héros en amenant les points de vie du groupe à zéro. Mais Thanos étant Thanos, il peut aussi gagner en claquant simplement des doigts. Pour ça, il a besoin de rassembler les 6 pierres d'Affinité. Chaque équipe possède son propre paquet de cartes. Au début de la partie, les héros piochent chacun une carte. Thanos, lui, en a deux. Dans le Gant d'Affinité, les joueurs jouent l'un après l'autre, en commençant par Thanos. Le joueur actif pioche une carte, l'ajoute à sa main, puis pose l'une de ses cartes devant lui. Sa capacité s'applique alors. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Dans le Gant d'Affinité, les cartes sont au cœur du jeu. Le paquet des héros fait 16 cartes, et celui de Thanos, 13 cartes. Pour chaque camp, toutes les cartes de même valeur possèdent la même capacité, à l'exception des pierres d'Affinité. Le nombre d'exemplaires de chaque valeur est inscrit en bas, à droite. Toutes ces informations se retrouvent sur l'aide de jeu, distribuées à chaque joueur en début de partie. Certaines cartes permettent d'éliminer directement des cartes de certaines valeurs, ou de tenter de deviner celles qu'un adversaire a en main. Lorsqu'une carte est éliminée, elle est défaussée face visible, et le joueur perd une vie. Grâce aux cartes de valeur 4, il est possible de récupérer des jetons de pouvoir. Ces jetons servent lors des affrontements. Chaque jeton défaussé fait gagner deux de puissance. Les combats sont très importants. Lorsqu'un combat a lieu, les deux participants comparent secrètement la carte qu'ils ont en main, et celui qui a la plus grande valeur gagne. Comme Thanos a deux cartes en main, c'est un peu différent pour lui. S'il initie le combat, il choisit. Par contre, si c'est un héros qui lance le combat, la carte est piochée au hasard. Le gagnant peut garder sa carte, mais le perdant doit défausser la sienne et perdre une vie. Il en pioche ensuite une nouvelle. D'autres capacités permettent de voir une carte adverse, de réorganiser sa pioche dans une certaine mesure, ou même de copier une capacité. Pour conclure, le grand affinité est un petit jeu de déduction asymétrique, simple et rapide. Il respecte et renouvelle bien le principe de Love Letter. Sous-titrage Société Radio-Canada